Musique Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est TenCraft, on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle série, ou plutôt une découverte. On est parti pour découvrir Mini Motorways. Mini Motorways qui est un petit peu le successeur de Mini Metro pour ceux qui connaissent. Donc on est sur un jeu de gestion de trafic, Mini Motorways qui se concentre sur le trafic routier, alors que Mini Metro se concentrait sur le trafic, bien sûr, et la gestion des lignes de métro. Alors Mini Motorways, il est disponible si je ne me trompe pas sur Switch, il est aussi disponible sur l'Apple Store, donc c'est tout à fait un jeu que vous pouvez avoir sur votre téléphone si vous êtes sous iPhone, bien entendu. Je ne sais pas s'il est disponible sur le Play Store, c'est une très très bonne question pour tout ce qui est Android. Alors Mini Motorways, c'est quoi ? C'est un jeu de gestion de simulation de trafic routier. L'idéal étant que vous allez le voir, c'est un jeu plutôt assez simple, mais la réflexion est poussée à son maximum. Plus vous allez avancer dans la partie, plus vous allez devoir réfléchir, redéfinir vos axes routiers, redéfinir tous les accessoires que vous avez avec vous. On y reviendra juste après. Alors, attention, jeu très 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 addictif, qui ne demande pas nécessairement beaucoup de processeurs, de RAM, de mémoire. Vraiment pas beaucoup, même pas de cartes graphiques, je crois. Il va falloir voir un petit peu dans les recommandations, mais je crois que ça ne nécessite pas grand chose. Il n'est pas onéreux, donc il est à la portée de tout le monde. En plus, il existe dans différentes... Si je vais voir dans les options, dans différentes langues. Il est vraiment traduit dans pas mal de langues différentes. Vous verrez, c'est assez agréable graphiquement. C'est plutôt beau, même si c'est simple, très simple. Au niveau du son, c'est plutôt agréable. C'est plutôt un jeu très chill, sans prise de tête. Alors, attention, sans prise de tête, il faut quand même réfléchir. Pour pouvoir faire un score qui accroche les meilleurs dans les classements, il faut quand même assez réfléchir et vite, souvent, se poser des questions et se remettre en question par rapport à ce qu'on a fait depuis le début de la partie. On est parti. Ce qui n'est pas mal dans ce jeu-là, c'est que vous avez des défis. Vous avez des défis hebdomadaires et des défis quotidiens, avec des conditions spécifiques. Et pourquoi ? Parce que vous avez des accessoires. Et donc, ces conditions-là vont être basées sur ces accessoires-là. Donc, je vous présenterai ça tout à l'heure. Je vous présenterai les accessoires in-game. On a, pour chaque map, on a différentes maps qui correspondent aux plutôt grosses villes que vous connaissez. Donc, on a Wellington en Nouvelle-Zélande. On a Mexico, Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. On a Rio, on a Mani, Zurich, Munich, Moscou, Dar es Salaam, Tanzanie, Tokyo, Pékin, Los Angeles. On a pas mal de villes. Et en fait, lorsque vous regardez un petit peu, et je me suis posé la question. Donc, on va tout simplement commencer par Los Angeles. Je me posais la question, est-ce que c'est vraiment ressemblant par rapport à Maps ? Et en effet, les développeurs ont vraiment orienté l'accent sur la cartographie. Ça ressemble véritablement à quelque chose près, puisqu'on est quand même sur de la... Comment on peut appeler ça ? Sur un zonage carré, de taille carrée. Donc, forcément, il y a des petites restrictions. Mais c'est quand même beaucoup ressemblant. Très ressemblant. On a différents types d'affichage. Le mode normal, le mode de nuit et le mode d'altonisme. Pour ceux qui veulent moins de couleurs. Et donc, nous, on va partir sur Los Angeles. Vous voyez, j'ai déjà joué à peu près à toutes les villes. Los Angeles, je suis à 2783. Sachez que, comme toute apparition est vraiment aléatoire, chaque partie est vraiment très aléatoire. On peut très bien faire du 900, du 1000, du 1200, comme du 2007, du 3000. Vous allez battre vos propres records en faisant bon, gros nombre de parties. Donc, moi, le meilleur sur Los Angeles, de 1783. Je suis très très mal placé de 1783. Bon, on voit bien que la moyenne est aux alentours de 1200, 1300. Plus vous augmentez dans le score, bien sûr, moins il y a de monde. Moi, je suis dans les 15% premiers. Donc, le meilleur que j'ai fait. Je ne sais pas si on peut voir spécifiquement, ici, peut-être, en liste. Bon, 56 millième. Allez, 56 millième. Il y a quand même pas mal de monde qui joue. Donc, voilà. Je suis quand même dans les 15% premiers. Il ne faut pas se lorrer. Bon, allez, on y va. Trêve de plaisanterie, c'est parti. Ici, on est parti à Los Angeles. Alors, je vais directement mettre pause pour vous expliquer un petit peu le début du fonctionnement de Mini Motorways. On apparaît sur un morceau de la carte. Donc, je ne sais pas si vous avez vu par rapport au sommaire. On apparaît sur un morceau de la carte de manière zoomée. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans la partie, plus la carte va se dézoomer, plus votre territoire va s'agrandir. Et donc, il va falloir bien gérer les débuts pour pouvoir anticiper la suite. Et donc, vous voyez, il y a pour l'instant deux types de bâtiments. L'habitation, donc la petite maison avec deux voitures et le centre commercial. Le but de Mini Motorways, c'est quoi ? C'est de gérer le trafic routier entre les habitations, finalement, les maisons et les centres commerciaux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez le voir tout à l'heure. On va quand même faire le premier. Le but, c'est de créer un réseau routier qui va tout simplement amener vos habitations aux centres commerciaux. Alors, qui dit nombre de voitures, dit forcément demande. Vous avez de la demande au niveau des centres commerciaux. Ici, on a une demande. Donc forcément, la maison la plus proche va envoyer sa voiture, aller chercher le petit point, finalement, la demande. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez deux voitures par maison. Donc, si vous avez quatre pop, ça suffit d'avoir deux maisons par habitation. Donc, le conseil que je peux vous donner, un centre commercial carré. Parce que oui, vous verrez, un petit peu plus tard, il existe un autre type de centre commercial. Pour un centre commercial carré, deux maisons larges suffisent. Voilà. On va voir ça tout de suite. En haut à droite, vous avez l'accès à la vitesse. Donc, pause ou autrement dit, espace. La touche espace. On est à la touche play. On est à la touche play. Accélérir en vitesse. Donc, une deuxième demande qui arrive. Hop, une deuxième voiture. Troisième demande. Troisième voiture. Tout simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est très basique au niveau du gameplay. Vous allez voir que plus on va avancer, plus ça va être compliqué. On voit le temps à défiler de ce côté-là. C'est-à-dire que... On est en vitesse accélérée. Donc, on est sur les jours de la semaine, bien sûr. Donc, lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Et vous allez voir que toutes les semaines, on va avoir des propositions. Donc, pour l'instant, on est juste mercredi. Et donc, on a déjà notre premier spawn de couleurs différentes. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut que les habitants des maisons jaunes aillent au centre commercial jaune. Et les maisons rouges aillent au centre commercial rouge. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est quoi le but au début ? C'est d'éviter le moindre trafic possible. C'est-à-dire que, si c'est possible, vous faites deux routes différentes en fonction des couleurs. Par exemple, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est faire passer les jaunes autour du rouge. Le problème, c'est les morceaux de route. On n'a pas suffisamment de morceaux de route. Pourquoi ? On n'en a que 20, il me semble, au début, s'ils enlèvent tout. Alors, je vais les laisser finir parce que, vous voyez, tant qu'ils n'ont pas fini leur circuit, tant qu'ils n'ont pas rentré à la maison, ça n'annule pas les morceaux de route. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, tac, tac, tac. On en a 25. Voilà, on a 25 morceaux de route. Donc, ça ne suffit clairement pas pour faire deux routes distinctes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux routes comme ça. Possibilité d'aller en rectiligne. Voilà. Forcément, gauche-droite, droite-gauche, haut-bas, mais aussi en diagonale. Attention, que vous allez comme ça, donc vous consommez une, deux routes, ok ? Mais que vous allez comme ça, vous consommez aussi une, deux routes. Donc, des fois, c'est mieux de faire des diagonales que des routes rectilignes. Ok, c'est peut-être moins beau, mais par contre, ça vous permet de consommer une route de moins. Voilà un petit peu le conseil que je peux vous donner. Donc là, hop, petite route en diagonale. Et ici aussi. Concrètement, là, chacun va chercher ses fournitures, on peut dire ça comme ça, dans le centre commercial de la couleur qui lui est dédié. Attention, on arrive à la fin de la semaine et on va avoir accès aux accessoires. Donc, vous voyez, là, il me reste 11 tronçons de route. Et j'ai le droit à un pont, c'est-à-dire qu'en fonction des maps, vous allez avoir des accessoires donnés par défaut. Ici, on a le droit à un pont au début de la partie. Alors, un pont, ça fait partie d'un accessoire, tout simplement, ça permet de quoi ? Ça permet de passer au-dessus d'une rivière. Donc là, je ne peux pas vous montrer, mais vous voyez, ici, c'est considéré comme un pont. Vous avez ce qu'on appelle les tunnels. On ne va pas retrouver sur cette map-là, puisqu'il n'y a pas de montagne à Los Angeles. Vous avez les ronds-points. Donc, à chaque fois, c'est accompagné de morceaux de route, bien sûr. Donc là, vous avez le pont et 20 morceaux de route, ou le rond-point et 20 morceaux de route. Donc, le rond-point, c'est vraiment pas mal pour anticiper les gros trafics au niveau des intersections. Je vous montrerai plus tard, surtout si vous avez des intersections supérieures à 4 voies entrante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rond-point. Vous voyez, j'ai un rond-point, un pont et 31 tronc. Spot suivant, un jaune. Bon, pas de problème. On va faire comme ça. On peut même faire quelque chose comme ça, par exemple. Donc, comme je vous dis, deux maisons suffisent pour un centre commercial carré. Donc, normalement, là, je ne sais pas si vous voyez, on commence. Vous voyez, si je me base sur cette ligne-là, la caméra commence à reculer. Donc, la zone va s'agrandir tranquillement. Et on va avoir de plus en plus de territoires et de nouvelles couleurs. Et quand je vous parle de nouvelles couleurs, voici notre nouvelle couleur. Le bleu. Alors, le bleu, est-ce qu'on fait un tour comme ça ? J'ai combien de tronçons ? J'ai 22. On va voir ce que ça donne. Allez, un petit diagonal pour limiter. Ici aussi. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai fait tout un détour pour éviter du cumul de trafic à cet endroit-là. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Alors, ce qui peut être sympa, vous allez le voir, on va prendre un plomb parce que je pense que ça va être pas mal. de traverser les rivières du sol de l'eau. Voilà. On parle du loup. Donc là, concrètement, vous voyez, j'ai fait passer la route bleue par là. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne sais pas, puisque finalement, on va avoir finalement le tronçon rouge qui va devoir passer à travers à moins qu'on passe par le bas. J'entends par le bas, par ici. Diagonale pour limiter. Donc au lieu, vous voyez, un, deux. Au lieu de faire ça, vous faites une diagonale, ça consomme cœur. Voilà. On a un pont. Et donc ça, ce sont... Nouvelles types. Alors, ça reste des centres commerciaux carrés. Sauf que vous pouvez avoir deux centres commerciaux, mais deux couleurs différentes. Et ça a une plus grande longueur. Et ça a deux entrées. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous verrez que des fois, il faut faire arriver les rouges du même côté et puis l'autre couleur du côté opposé. C'est plutôt pas mal. Pour l'instant, on va laisser ça rouler. Donc vous voyez, en fait, le score, c'est quoi ? C'est tout simplement le nombre de points que vous allez collecter. Et j'entends collecter, c'est-à-dire que lorsqu'elle va rentrer chez elle, voilà, elle ajoute un point. C'est pas quand elle le prend, c'est vraiment quand elle le ramène chez lui. Alors habitant, maison, voiture, tout ce que vous voulez. Je parle bien sûr de la même chose. Ok, on arrive à quatre couleurs. Quatre couleurs, donc, rouge, deux rouges, deux jaunes, un bleu foncé, un bleu clair. Là, l'idée, c'est qu'on détruise le tronçon qui est ici. Quand je dis détruire, c'est clic droit, tout simplement. On le dévie légèrement sur la droite. Donc ça, c'est assez intéressant. En fait, à tout moment de la partie, on va pouvoir détruire toute l'infrastructure. Attention, vous ne gagnez pas forcément les tronçons. J'entends par là, c'est-à-dire que si vous détruisez qu'il y a une voiture ou deux qui sont en cours de récolte, de fourniture, vous ne récupérez pas tant que la voiture n'est pas rentrée chez elle. Comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Je vais faire plutôt comme ça. Le bleu, il a spawné ici, donc on va le faire rejoindre directement. Voilà, ça serait beaucoup mieux comme ça. On va même peut-être faire quelque chose comme ça. On va étendre pour anticiper la suite. Vous pouvez étendre lorsque vous avez beaucoup de tiles. Moi, j'en ai 15. Ça reste relativement correct. Et vous allez voir, donc ça va commencer à se compliquer. Donc quand je vous dis que les apparitions sont aléatoires, elles sont vraiment aléatoires. Alors, un accessoire nouveau, c'est l'autoroute. L'autoroute, c'est quoi ? Vous avez le droit à 8 ou 9 autoroutes, il me semble, dans une partie. Et l'autoroute, c'est quoi ? C'est vraiment fabuleux, c'est extraordinaire. Vous placez une autoroute à un endroit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le seul défaut, c'est que vous n'avez que 10 morceaux de route. Hop. Vous placez une autoroute à un endroit. Et vous pouvez la placer où vous voulez. Elle passe au-dessus, en-dessous, tout ce que vous voulez. A gauche, à droite. Sur n'importe quelle structure, sauf les montagnes hautes. Je précise quand même. Et en fait, les voitures peuvent passer de ce point-là à ce point-là. De manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que ce n'est pas la vitesse d'une route normale. C'est une vitesse en plus accélérée. Donc ça, c'est vraiment sympa. Lorsque vous avez une couleur d'un côté et les maisons de l'autre côté, vous pouvez raccourcir ce délai. Au lieu de faire passer les voitures dans tout le trafic qui existe déjà, ça va bien bouchonner tout le reste. Et justement, les autoroutes permettent d'éviter la congestion au niveau du trafic. Donc là, j'ai une maison jaune qui me pop. Je n'ai pas forcément besoin de la rattacher. Vous voyez, là, j'en ai deux pour celle-ci, deux pour celui-là. Je n'ai pas besoin de la rattacher. S'il y a une maison qui pop, je ne suis pas obligé de la rattacher. Le petit conseil que je peux vous donner par rapport aux maisons, c'est que les maisons peuvent être inclinées dans vraiment tous les sens. Et attention, ça ne consomme pas de tronçons. C'est vraiment lié à l'orientation de la maison et on peut la changer n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Parce que vous allez voir qu'on va commencer à avoir des packs de maisons, de 4-5 maisons. Il faut vraiment très vite les orienter avant que je parle un peu trop. Vous voyez que ça s'accélère. Donc là, on passe, vous voyez, à une... Comment je peux appeler ça ? Un centre commercial jaune qui est assez loin, finalement, de cela. Donc ce que je peux faire éventuellement... J'ai combien de tronçons ? J'en ai 25. Là, on pourrait utiliser une autoroute, par exemple. Je mets l'autoroute ici. Je la fais arriver de ce côté-là. Comme ça, ça profite au jaune, au rouge. Pourquoi pas ? Bon, je vais attendre un petit peu et voir comment vont popper les autres maisons. Ce qu'on peut éventuellement faire aussi, par exemple. Alors, je vais y revenir un peu plus tard. Nouvel accessoire, le feu de circulation. C'est-à-dire que le feu de circulation, vous le connaissez, tout simplement. Vous le placez dans une intersection. Il va passer en rouge et vert. Bon, comme un feu de circulation chez nous. Un petit peu une alternative au rond-point. Donc je vais le prendre quand même pour vous montrer un petit peu ce qu'on va donner. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'éventuellement, on pourrait affecter cette maison rouge à ce centre commercial-là. Et donc, supprimer cette route-là et affecter ces deux maisons isolées au centre-ci. L'idée, c'est qu'on colle, on rattache ces deux maisons jaunes et on va justement amener, j'ai donc un plomb en stock, amener cette trompeçon-là sur ce centre commercial. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Je vais laisser tourner le jeu. On va laisser un petit peu les choses s'agrandir. Je vais arrêter de parler. Je pense avoir fait le tour un petit peu en termes de gameplay. Bien sûr, je vous montrerai l'utilisation du rond-point, du feu et de l'autoroute. Alors, la petite astuce, c'est que vous avez un rond-point et 20 tronçons. Mais vous avez par contre deux feux et 20 tronçons. Donc ça, c'est pas mal. Après, les feux, les choses se discutent sur les réseaux. Mais on ne sait pas tellement si les ronds-points ou les feux améliorent. Après, ça, c'est vraiment à vous de juger en fonction de l'utilisation. Alors, petite nouveauté. La nouveauté qui est apparue finalement très rapidement. Je vais rejoindre juste comme ça. Centre commercial rond. Alors, ça veut dire quoi ? Un centre commercial rond va envoyer beaucoup plus de points de fourniture, de points de demande, deux fois plus rapidement que les centres commercial carrés. Vous allez le voir. Quasiment. Bon là, il est venu le récupérer. Alors, je vais relier ça en attendant. Donc là, vous voyez, là, ça y est. Dès qu'il y a un centre commercial rond, vous avez forcément beaucoup plus de maisons qui pop. C'est beaucoup plus des implosants. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire forcément un petit lotissement. Vous voyez, là, toutes les maisons rouges qui popent. C'est juste impressionnant. Alors. Petite maison droite comme ça. Si on peut, il faut limiter les nombres de sorties. On a la couleur verte qui apparaît. Donc là, voilà. Le jeu s'accélère beaucoup, beaucoup. On a la couleur verte qui est apparue avec les maisons juste à côté. Ça, c'est parfait. C'est vraiment aléatoire. Ce n'est pas forcément comme ça à chaque fois. Alors, couleur bleue ici. Alors, ce qu'on peut faire. On peut découper comme ça. On peut découper comme ça. On va laisser... J'essaye de réfléchir à ce que je peux potentiellement faire. Voilà. On peut faire un hub de maison, par exemple. Hub comme ceci. Au lieu de faire des rangées un petit peu comme ceci. Voilà. Donc, ça change. C'est en fonction de la vie. Je pense que ça a aussi un impact sur le gameplay. Je dis ça, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'on va en laisser trois pour ici. Celle-ci, on va la mettre. C'est vraiment pas très beau. Je suis désolé. Mais c'est comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'autoroute. Hop, autoroute qui donne directement là-dessus. Qui donne là-dessus. Voilà. Et vous voyez, du coup, tout ce lotissement-là avec cette maison va être destiné à l'autoroute. Et vous voyez, l'autoroute, je l'ai mis n'importe où. Et voilà un petit peu la vitesse. Donc, ils ont une vitesse supérieure quand même. Pour arriver directement au niveau du centre commercial en roue. Cette maison qui pop ici, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de diminuer un petit peu l'impact des rouges. On a une maison jaune qui a pop tout en haut à droite. Bon, pas d'intérêt de la relier pour l'instant. Allez, la fin de la semaine. On va prendre un pont. Donc, on a un rond-point, une autoroute, deux feux en stock et deux ponts. On a 37 tronçons. Donc, pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez bouger l'autoroute. C'est au cas où. Parce que forcément, ça passe au-dessus. Donc, ça peut masquer certaines routes. Certaines intersections. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez bouger les autoroutes sans impacter forcément le gameplay. Alors, ça va impacter un peu la voiture qui est sur le tronçon à l'heure actuelle. Mais, pas de problème plus que ça. Bon, pour l'instant, je ne vois pas forcément de bouchon. Mais, vous voyez. Donc là, on a grandi. On a quasiment l'intégralité de la carte, je crois. Et on a le bleu qui passe en rond. Donc, forcément, soit vous avez des pops directement de centre commercial rond. Soit vous avez un upgrade du centre commercial carré vers un centre commercial rond. Et là, forcément, quand je vous disais deux maisons pour un centre commercial carré, ça ne suffira plus du tout pour le centre commercial rond. Centre commercial rond, je crois que c'est minimum 5 ou 6 maisons s'ils ont un accès direct. Sans passer par, sans croiser d'autres intersections et d'autres voitures. Vous voyez un petit peu. Là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus celle-là, 7. Donc là, ça va clairement suffire. Par contre, pour le bleu, ça ne va clairement pas suffire. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est faire éventuellement une autoroute nord-sud. Donc, on en a fait une est-ouest. On pourrait en faire une nord-sud. Quoique la est-ouest, elle ne va vraiment pas jusque-là. Parce que vous voyez, la carte, elle monte quand même jusque-là, la carte. Donc, c'est quand même assez balèze. On commence à avoir quand même beaucoup d'espace. Moi, je pense éventuellement. Alors, un tronçon comme ça. Donc là, je vous dis, on peut descendre pour visualiser. Et au lieu d'amener ces maisons bleues-là, on va amener celle-ci comme ceci. Et voilà. Voilà. Tant que les voitures ne sont pas rentrées chez elles, comme je vous dis tout à l'heure, ça ne va pas vous rendre les tronçons. 27. Vous voyez, c'est seulement quand celle-ci va rentrer. Hop. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Et voilà. Ça y est, ça vous a rendu un petit peu... Ok, une autoroute et 10 tronçons, ça me va. Donc là, on est à 4. C'est un peu limite. Vous allez le voir. Pour l'instant, ça va parce qu'il n'y a pas de trafic. Mais lorsqu'on va avoir la deuxième... Le deuxième centre commercial, je ne sais pas de quelle couleur, ça va avoir un impact, forcément. Ok, on relisse et de là. On amène ça comme ceci. C'est très bien. Et alors, vous allez le voir, plus ça va grandir, plus ça devient complètement incontrôlable. Ça part dans tous les sens. Ça pop dans tous les sens. Il faut vraiment avoir l'œil partout. Le bleu qui commence à être en gros. Très bien. Ça nous fait 4 maisons bleues. Et là, vous voyez, vu la distance, 4, ça suffit largement pas. Et bien sûr, on a un pop de maisons bleues à l'opposé. C'est super, mais c'est complètement absurde. Et c'est surtout compliqué avec cette maison-là de la ramener à l'opposé. On pourrait faire ça, mais ça fait consommer beaucoup trop de tronçons. Donc 41. On va la laisser de côté pour l'instant. On va voir si 4 maisons suffisent pour le centre commercial rond-bleu. Je vais pousser la partie jusqu'à son maximum. Je ne sais pas du tout quel score je vais faire. Ça, ça dépend vraiment de la réflexion et de la... Comme je vous dis, du départ que vous avez effectué. Pour l'instant, ça va. Mais on n'est qu'à 500 aussi. Donc on est loin quand même des 2007. Mais vous allez voir que ça va s'accélérer de manière exponentielle. Et ça peut aller très vite. Donc si vous perdez la main, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'heureusement qu'on a la pause quand même. Donc, ok. Petit centre commercial jaune qui est apparu. Ici, ça ne va clairement pas suffire d'en avoir 4, d'en avoir 2. Surtout à cette distance avec... Ouais. Non, ça ne va pas suffire. Ok, voilà. Donc, le lotissement jaune qui apparaît. Ce qu'on va faire éventuellement, c'est qu'on va essayer d'en faire profiter aussi les bleus. Alors, ce qu'on va faire... Hop. Je vais vous montrer un petit peu ce que je compte faire. On va faire un rond-point ici. Alors, qu'est-ce que je compte faire ? Une entrée d'autoroute pour... Maison bleue. Hop. On va faire un truc comme ça. Je ne sais pas trop comment... Ouais, comme ça. Bon. C'est basique. On va relier... On va relier... Alors, peut-être pas ici, du coup. Alors, on va faire comme ça. Le but, c'est quand même de limiter au maximum les intersections. Parce que plus vous avez d'intersections, plus les voitures vont freiner. Parce que les voitures, elles freinent aux arrivées d'intersections. Donc, forcément, ce n'est pas super. Et là, vous voyez ce qu'on va faire, tout simplement. On va venir faire une deuxième autoroute qui va partir d'ici, qui va arriver sur le rond-point. Hop. On va faire un tronçon. Il faut toujours faire un tronçon de sortie. Donc, j'ai dit quoi ? Voilà. Forcément, quand vous posez le point, vous ne pouvez pas recliquer. Vous êtes obligé de prendre le point et de l'amener à l'endroit où vous souhaitez. Et donc, vous voyez, là, vous allez bénéficier d'une double couleur. Donc, bleu clair pour ici et ici. Et jaune pour ici et ici. Hop. Je mets play et tout de suite, vous voyez, ça envoie autant de voitures qu'a besoin, que demande le centre commercial. Donc, il y en a du jaune qui est apparu ici. Ouh là là. Bon. Il faut vraiment gérer tout ça maintenant. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire ça. On a du vert qui est apparu. On est à la fin de la semaine qui arrive. Autoroute. Parfait. Alors, on a du bleu ici. Bon, et ça commence à popper de partout. Je vous dis, ça s'accélère au fur et à mesure. Et là, vous voyez, je suis en train d'oublier de traiter ce jaune-là. Et il est en train de s'accumuler. Heureusement qu'on a des rappels visuels quand même. Parce que, au bout d'un moment, vous savez plus où donner de la tête. Et là, le problème, c'est que, eh bien, il n'y a aucun jaune à proximité. Alors, est-ce qu'on descend comme ça en ligne droite ? Il y a 54 onçons. Est-ce qu'on descend ici ? On a un pont, on passe là, on fait comme ça. Du coup, ça profite de l'autoroute. C'est une bonne question, très très bonne question. Est-ce qu'on va continuer, on va dire, à augmenter ce trafic-là ? Parce que, du coup, cet axe-là va devenir un peu central. On va faire comme ça. Écoutez. J'essaie de faire quand même quelque chose d'assez réaliste. Le lotissement bleu, on va avoir un accès direct. Ouais, on va faire comme ça. J'espère que ça devrait le faire. Ok, couleur verte qui apparaît ici, ça m'embête un peu. Forcément, là, vous voyez, les verts vont devoir faire tout ça. Tac. C'est pas top, je trouve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux verts. Peut-être trois. Et les verts qui popent ici, on va les mettre sur le centre du haut, centre commercial du haut. Il n'y en a que quatre. Vous voyez, ici, ils n'ont rien. Ils ont un accès direct. Pour moi, quatre, ça suffit amplement. Ah, il y en a un deuxième qui s'est mis là. Hop là. Un verre ici. Hop, je le coupe parce que ça fait frienner le reste du trafic. Et là, vous voyez, tout de suite, bim, on a un bouchon. On a un bleu qui apparaît ici. Ok. Alors. Ça commence à s'accélérer un petit peu. Et c'est tout à fait normal. On a encore deux autoroutes. L'idée. L'idée, l'idée, c'est de rapatrier. Bon, de toute façon, il y a déjà du verre qui est rapatrié ici. Le verre. Donc, ces trois verres-là, normalement, on va devoir aller chercher ceux-là. Peut-être que l'idée, c'est qu'on mette quand même. Voilà. Comme ça. On peut faire un truc comme ça. Ça sera mieux. Il y a du verre ici aussi. Donc, on va faire quelque chose comme ceci. On est en train d'utiliser les tronçons à fond. À fond, à fond. L'idée, c'est que ces deux-là soient reliés à celui-ci. Avec les trois-là. Quatre-là. Ouais, quatre-là pour celui-ci, c'est bon. Ok, le jaune, ça m'a l'air d'aller. Le bleu, ça a l'air d'aller. Le bleu foncé, ça a l'air d'aller aussi. On a du bleu qui a pop. Là, ça ne m'arrange pas vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Un tronçon qui coupe le rouge, je n'aime pas beaucoup. Ça leur fait faire quand même un détour. Bon, allez. On est parti pour ça. On a du jaune ici qui ne sert strictement à rien. Le problème, c'est que vous voyez ici, là, pas du tout. Et je n'ai pas de rond-point. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Parce que... Il y a deux intersections. Qui sont beaucoup trop proches l'une de l'autre. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est éventuellement faire un rond-point. Je vais l'enlever d'ici. Le tronçon d'autoroute, je vais le faire tomber directement comme ça. Il n'y a pas besoin de rond-point. Là, ça reste assez commun. Par contre, ici, on va faire un rond-point. L'idée... Ouais, mais du coup, il faut que je mette play. Pour réactiver, pour garder le rond-point. Ah, il est bleu, là, c'est compliqué. Pont, mais... Ouais. Ça ne me range pas beaucoup, tout ça. Ok, le bleu, vous voyez, il devient en alerte. C'est-à-dire que... Là, actuellement, il y a eu toutes les demandes qui sont au maximum. Et là, c'est des demandes supplémentaires. Là, si vous arrivez à la fin du timer, là, vous voyez le timer avancer. Si vous arrivez à la fin du timer, vous avez perdu. Ici, on a un deuxième timer. Donc, ça va être compliqué. Là, j'ai fait vraiment un petit score. Ce n'est pas terrible du tout. J'aimerais qu'il me débloque le rond-point, là, assez rapidement. Alors. Ils utilisent toujours le rond-point. Ok. Il y a encore du plus ici. Les bleus sont bloqués. Les bleus sont clairement bloqués partout. 41 tronçons. Écoutez, on va faire quelque chose comme ça. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Au lieu qu'ils empruntent l'autoroute. On va quand même le laisser. Ici, on a du bleu aussi. Oh là là. Complié, là. C'est très compliqué. On va faire comme ça. On va rejoindre ici éventuellement. Le bleu, le bleu, le bleu. Ok, le bleu. En fait, ils passent tous par là. C'est ça le problème. J'ai presque envie de faire quelque chose comme ça. Autoroute, ici. Le problème, c'est que comme les voitures sont parties, forcément, c'est compliqué. Parce qu'elles sont déjà en route. Elles utilisent un autre tronçon. Donc, forcément, c'est compliqué. On va les faire utiliser. Et un autre tronçon. J'espère que je ne vais pas perdre. Parce que là, ce n'est vraiment pas terrible. Ok, ici, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. On a du jour de Siki Pop. Je pense que c'est fini. Je ne vais pas vous montrer un score très, très élevé. Je suis désolé. Mais là, je pense que c'est fini très clairement. Les rouges, ici. Bon, les rouges, ça va. En fait, il y a juste les bleus qui m'embêtent. Qui m'embêtent un peu, un peu beaucoup, même. Est-ce que j'ai récupéré mon rond-point ? Oui. Le problème, c'est que je ne peux pas le mettre. Pas parce qu'il y a l'autoroute. Et le problème de l'autoroute, c'est que tant que l'autoroute est utilisée, elle ne peut pas être supprimée. Ah, ok, ça y est. Oui, bien. Alors, on y va comme ça pour quelque chose un peu différent. On a de l'autoroute ici. Et on va rejoindre l'autoroute de cette manière. Comme ça, on a un rond-point en arrivée d'autoroute. J'espère que c'est mieux. Ouais, ok. On l'a échappé belle, quand même. Le jaune aussi qui est en train de timer. Le jaune ici aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit problème au niveau du jaune. On a une autoroute. On va faire une autoroute ici. On va l'amener carrément, hop, juste en face. Je pense que ça devrait être pas mal. Ouais. Est-ce que je peux passer en haut ? Je peux passer en haut. Oh là là, c'est vraiment du trafic otage. À la fin, ça devient du trafic otage. Comme je vous le dis. Ici, on a du vert. Alors, clairement, c'est vraiment les bouchons ici. On a du vert. C'est déjà un peu moins les bouchons au niveau des bleus. Bon, ça reste quand même pas fameux. Alors, je vais essayer d'utiliser le moins d'intersections possible. Vous voyez ici, je diminue les intersections au niveau du lotissement. Il faut essayer de respecter un petit peu la chronologie de la route. Je vais quand même vous montrer un petit peu le système de feu. Où est-ce que je peux mettre le système de feu pour pas trop envahir ? Quelque chose où on n'a pas forcément beaucoup de demandes. Alors, on peut faire quelque chose comme ça, je pense. Je vais juste vous montrer le système et je ne suis pas du tout fan du système de feu. Voilà, on a une intersection A4 et je vais vous montrer un petit peu le feu. Donc, vous pouvez cliquer, vous le relâchez de ce côté-là. Et les jaunes, ça ne va pas. Les jaunes, ça ne va pas. En fait, c'est les jaunes qui vont me faire perdre. Voilà. Oh ! Non, non, c'est clairement les jaunes. Ouais. Ok. Donc, trop peu de voitures ont atteint la destination. Attends, votre ville a été fermée après 77 jours. 1201 habitants de banlieue ont emprunté vos routes au cours de cette période. Score très, très, très moyen. On va se l'avouer. Et par rapport au record de 2700, c'est un score très, très, très moyen. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu. Moi, j'aime beaucoup. Vous pouvez prendre des captures d'écran. Il n'y a pas de souci, mais bon, pour l'instant, 1200, je ne vais pas prendre de captures d'écran. Vous avez donc les défis. Si je reviens un petit peu au menu central. Défi quotidien, par exemple, ce défi-là. Commencer avec un seul rond-point, aucun autre rond-point n'est offert. La belle affaire, certaines couleurs de destination sont toujours des cercles. C'est-à-dire, par exemple, tous les rouges vont être que des cercles. Ça augmente quand même beaucoup la difficulté. Vous avez le défi hebdomadaire. Celui-ci change tous les jours. Celui-ci change tous les semaines. Ici, en dehors de toute zone. Les maisons et les destinations peuvent apparaître n'importe où. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en effet, quand vous regardez le jeu, vous avez quand même un semblant de logique. C'est-à-dire que là où vous avez une maison verte qui va popper, une maison jaune, vous allez avoir un lotissement autour de la même couleur. Là, c'est vraiment n'importe où. Ça peut être vraiment n'importe où. Il n'y a aucune logique. Voir double. Double le nombre de feux de signalisation attribuée. Donc, 4 au lieu de 2. Et on commence par 5 autoroutes. Aucune autre n'est offerte. Donc, vous avez 5 autoroutes dès le début de la partie, par exemple. Donc, ça, ce sont les défis quotidiens hebdo qui changent, bien sûr. Et en fait, après, vous avez des défis pour chaque ville. Si vous allez au niveau de la médaille. L'autoroute vers Hollywood, c'est quoi ? C'est commencer par une autoroute. Toutes les destinations sont beaucoup plus fréquentées. Donc, heure de pointe. Double le nombre de feux de signalisation attribuée. Les étoiles dans les yeux, c'est quoi ? Toutes les choix de mise à niveau hebdomadaire sont doublés. Donc, ça, c'est pas mal. Ça double le nombre d'accessoires à chaque fois. Les choix hebdomadaires sont un mystère. Donc, ça vous double le nombre d'accessoires. Mais par contre, vous ne savez pas ce que vous avez. Donc, ça, c'est pas mal. Embouteillage. Les routes en diagonale nécessitent le double de morceaux de route. Bon. Commencez par 150 morceaux de route. Aucun autre n'est offert. Donc, vous avez un morceau de route limité. Et vous commencez avec 3 autoroutes. Alors, les défis par ville, c'est pas les mêmes. Bien sûr, quand vous allez là, c'est pas du tout les mêmes. Ni même sur Tokyo. Enfin, voilà. Chaque ville a ses propres défis. Et vous avez un classement après au niveau des défis. C'est plutôt intéressant. Ça varie un petit peu le gameplay. Et moi, je trouve ça vraiment très plaisant. Qu'il cherche à modifier un petit peu le gameplay de base. Parce qu'une fois que vous avez fait toutes les villes, vous avez essayé de battre vos records. Bon. Le but, c'est de battre son propre record. Mais c'est aussi d'essayer de battre et d'améliorer son score au niveau international. Et donc, mon meilleur score que j'ai pu faire, c'est Dubaï. Je crois que c'est 2949. Non, c'est Munich. Munich avec 3246. Je suis à... Alors, on débloque les défis, bien sûr, avec 1000. Parce qu'on a passé le score de 1000. Et vous voyez, avec 3246, je suis dans les premiers 1%. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si on regarde au niveau du score général, je suis 3109. Il y en a plein à 3246, 3247. Ça joue à... Ça joue à... On a Okai qui est ici. Bon, il pourrait être premier, lui, quand même. Voilà. Donc le score, 3109. Et quand vous regardez, vous êtes quand même parmi les premiers. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est un ajout qu'ils ont fait. C'était pas dans la version de base. C'est plutôt pas mal, je trouve, au niveau des graphiques. On voit la moyenne. Se situe autour de 800-900. Ouais, c'est pas mal d'avoir une petite graphique comme ça. Bon, écoutez, les amis. Si vous aimez le jeu, n'hésitez pas. J'ai... Je pense. Je vous fais une découverte. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse d'autres villes. D'autres villes que vous souhaitez. Si éventuellement, vous voulez que je compare avec Maps. Parce que ça, je l'ai fait sur mon temps perso, hors vidéo. Donc, j'ai comparé avec Maps et c'est vraiment flagrant. Ils ont fait des bons boulots, les développeurs. Je pense qu'ils vont sortir différentes villes au fur et à mesure. Parce que Wellington, donc la Nouvelle-Zélande, n'y était pas. Ils l'ont ajouté récemment. En tout cas, si vous souhaitez que je continue et que je fasse d'autres villes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je suivrai vos conseils et vos demandes. Donc, si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas. Je vous mets la contribution. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis ciao.